Oui, je suppose que vous êtes canadienne, non ? Avec l'accent que vous avez. Ouais, exact, je suis québécoise. Ah, super, on adore. On pensait qu'il allait avant des touts québécoises, mais... Non, musique au Québec, on fait pas très fort. Ah, ouais ? Ah. Wesh. Aujourd'hui, les amis, on va vivre quelque chose de fort ensemble. Je suis actuellement à Nice, ville paradisiaque du sud de la France, et aussi ma ville natale pour pouvoir vivre une expérience jamais vue auparavant sur YouTube. J'habite depuis 6 ans au Québec, et bon, c'est vrai que j'ai pris un petit peu l'accent québécois. Et vous avez été extrêmement nombreux à me demander de faire une vidéo où je parlais à 100% québécois. Eh bien, aujourd'hui, j'ai quelque chose de mieux à vous proposer. Je vais tenter de parler québécois pendant 24 heures en France. Alors, pour ça, je vais vous emmener faire plusieurs activités, les activités touristes de base, réellement. Il y a Guillaume derrière la caméra, qui va vous emmener avec moi au travers de cette journée, et on va enfin voir s'il est facile pour un Québécois de se faire comprendre en France. Et on se retrouve maintenant dans la première destination. En tant que tout bon touriste qui se respecte, on commence notre journée en sortant de l'hôtel et en allant prendre des transports en commun. À Nice, le transport en commun le plus efficace, c'est le tramway. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre comment le transport fonctionne. Suivez-moi. Excusez, petite question, c'est-tu gratis de prendre le tramway ? Pardon ? C'est-tu gratis de prendre le tramway ? Bonjour. Non, c'est pas gratis. Ok, puis où est-ce que je peux prendre des disquettes ? En dessous du panneau... Ok, juste ici. Bon, coudonc, pour m'activer, tournez la molette. 5 euros par jour. Nous voilà au lieu où on doit avoir des informations, l'office du tourisme. Allons demander des informations sur la ville de Nice, c'est ce qu'il a visité. Allez, c'est parti. T'as comme personne. Est-ce fermée ? Non, je ne suis pas fermée. Est-ce que c'est ça ? Ah oui ? Excusez, petite question, savez-vous si ça ouvre ou si ça ouvre pas ? C'est comme, il n'y a personne à l'intérieur, là. Oui, j'ai... Ben, comme des monuments à visiter, puis une map, puis tout, là. Je n'ai vraiment pas... Je pense qu'il faut aller par là-bas, mais je voulais trouver la map, puis tout, là. Oui, oui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous ne parlez pas, mais c'est l'idiot. Oui, comme c'est l'haine. Bonjour, c'est l'haine ! En France, hein, vous ne travaillez jamais, c'est pas bien. C'est gentil, là. Je vais essayer de... C'était si gentil. Je vais essayer de demander si je peux traverser sur les rails. Je peux-tu traverser sur la traque ? Pardon ? Je peux-tu traverser sur la traque ? Je ne sais comme pas, parce que je dois prendre le tramway, puis je ne sais comme pas. Amway, il est là. Oui, mais je pense que je dois le prendre dans l'autre sens. Oui, alors vous pouvez traverser. OK, je peux traverser sur la traque, là. Oui. C'est autorisé ? Oui, attendez que la voiture... OK, mais il n'y a pas de lumière. Non, non. Vous attendez qu'il passe, et puis vous allez... OK, ah, ben, donc, c'est cool. Merci, bonne journée. Opération tramway réussie, franchement, les gens, hyper sympathiques. Maintenant, on passe à notre deuxième destination. Venez avec moi. Un tout bon touriste qui se respecte, c'est hyper important d'avoir des bonnes chaussures pour pouvoir marcher toute la journée et pour pouvoir affronter les visites et les kilomètres qui nous attendent toute la journée. Donc, on va devoir trouver un magasin de chaussures et essayer de trouver la paire qui nous convient. Suivez-moi. Hey, c'est beau, ces petites rues-là, genre, j'adore ça. C'est hyper, hyper étroit, là, j'adore. Ah, ben, il y a des souliers. Allez, venez dedans. Bonjour. Vous avez-tu des souliers, des gougounes et tout, là ? Non, j'ai que ce qui restait sur le mur. OK. Vous faites question, là. Moi, je fais du 7. Vous avez-tu du 7 ? Ça veut dire en français. C'est pas français ? Non. C'est 36, 38. Ah, aucune idée. Ah, il n'y en a plus ? Non. Bon. C'est vraiment ce qui me restait sur le mur. OK. Bon, coudonc, ben, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Bonne année. Et bonne année aussi. Ouais, merci, bye. Ah, donc, ben, beau downtown. Ouais, mais il y a un petit lieu, là. Ça, là, c'est le royaume de la sacoche, les gars, là. Genre, il y a des sacoches. En veux-tu, en voilà ? Sérieux, là ? Check. Alors, ça, jamais j'aurais cru de ma vie que j'aurais vu Invisible Man, les gars. Ça, c'est fort en tabarnak. Hé, j'ai jamais vu un basic de mime, s'il te plaît. Genre, trois roues, esti. Question, y a-tu des rabais sur tous les souliers ou... Non, pas sur tous. Tout est trié par pointure. OK, par pointure. Puis, vous avez-tu la taille 7 ou... 7, ça correspond... Je regarde à quoi ça correspond. Aucune idée. Je vais vous lire ça. Parce que c'est pas en 7, ici ? C'est... Vous taillez comment ? En 12, ça donne du 37 au 42. OK, aucune, aucune, aucune astuce d'idée, là. C'est quoi ? C'est-tu gratis ? Alors, non, c'est pas gratuit, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous faites ça tout le temps ? Toute l'année. Ah, ouais ? C'est comme hiver. Ah, ouais, mais il y a de la neige, ici. Oui, j'ai eu de la neige l'année dernière, l'année dernière dernière. Voyons donc, sur le trac pis tout, là ? Comment ? Sur le trac pis tout, là, de la neige ? Là, de partout. Ah, ouais. Je voulais que je vous montre. Et ça, c'est la pression de 38. 38. Le 38, ça va être tout sur l'avant. Je vais vous suivre. Puis, toutes les espadrilles, elles sont ici. Exactement. OK. Hé, j'aime ça. Elle est donc bien belle. Hé, les strass pis tout, toi. As-tu vu ça, les strass pis tout ? Ah, oui. Hé, la neige, toi. C'est comme zéro. C'est zéro, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas moins 40, là ? Ouais, c'est sûr, la neige, c'est zéro. Sinon, ça ne tombe pas. Juste, petite question. Vous avez-tu des gugusses de rechange pour les souliers ou... Les couches ? Les petits pins, là, ouais. Non, on n'en a pas en rechange. OK, ça ne se vend pas en plus, avec. Parce qu'à chaque fois que j'ai des pins et des gugusses, genre, je les perds tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis, après, c'est comme lettre, quand il y a des trous. Mais là, j'ai entendu dire, genre, la France, là, elle panique quand il y a de la neige. Non, non, mais ici, elle panique tout le temps. Est-ce que tu es ouvert toute la journée ou... Oui, bien sûr. OK. Je suis à 19h30. OK, ah, ouais, vous travaillez tant, hey. Au Québec, nous, on ferme à 5h. À 5h. Tous les samedis, là, ouais. Mais c'est parce que vous ne savez pas conduire sur la neige. Alors, moi, je sais conduire sous la neige, mais... Vous avez-tu des tailleurs spéciaux ? Comment ? Vous avez-tu des tailleurs spéciaux pour le char ? Des tailleurs ? Des tailleurs spéciaux pour le char ? Pour la neige ? C'est quoi, les tailleurs ? Comme les gros trucs en caoutchouc, là, pour le char, là ? Euh, non, on n'a pas ça. Non, vous n'avez pas ça ? Non. OK. Ouais, c'est sûr, c'est en tailleurs, là. Y a-t-il des restos pas loin pour qu'on puisse aller manger ? Euh, oui, quel type de restaurant ? Je ne sais pas, genre, québécois ou j'en sais rien, là. Québécois, on ne va pas avoir... Vous n'avez pas de... Ah, vous n'avez pas de poutine, ici ? Non, c'est typiquement québécois. Ah, ouais, ouais, mais je pense que c'est absurre. Génial. Bien, super, merci. Bonne journée. Malheureusement, c'est hyper difficile de pouvoir trouver chaussures à son pied, mais on a besoin, après ce magasinage intensif, de pouvoir se désaltérer. Donc, venez avec moi, on va trouver le resto de nos rêves. Suivez-moi. Ah, je sais vraiment pas quoi manger. Ah, ben, regarde ce qui est là. Quoi ? Regarde ce qui est là. Merde, le Québec à Nice. Est-ce que c'est sûr qu'on y va, là ? Genre, c'est sûr, ça va être Don't By Night. Bonjour, ça va bien ? Oui. Oui. Dans la poutine, c'est quoi la sorte de fromage ? Dans la poutine, c'est quoi la sorte de fromage ? C'est la mozzarella. La mozzarella ? Ok, c'est pas du fromage en grain, là. Non. C'est pas du fromage en grain, il ne faut pas faire de tout. Après, si vous êtes québécois, je pense que vous avez les meilleures poutines. Ouais, là-bas. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres plats qui pourraient être nettement plus ouplaires que la poutine. Ok. Même si on est au Québec. Même si on est au Québec. Au Québec. Ok, parfait. M'apprendre de l'eau de la champlure, je dirais. De l'eau de la champlure. De la champlure. Non, non, pas du tout. C'est sûr, c'est pas un Québécois pyrolande qui a ouvert ce resto-là, là, parce que sinon, il y aurait du fromage en grain, là. Petit dessert ? Ah non, ça va aller. Non, on va prendre juste deux billes. Deux ? Deux billes. Ah. Merci, ben gros. Ah, merci. C'est-tu possible d'avoir deux billes ? Deux, c'est-tu séparé. Deux billes ? Ah non, 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 deux billes, si c'est possible. Donnez-moi. Payez chacun votre plat. Ouais. Vous ne connaissez pas cette musique-là ? Non. Non, non, c'est chic comme ça. Ouais. On pensait qu'il allait avoir des touts québécoises, mais... Non, musique au Québec, c'est pas très fort. Ah ouais ? Ah. Ah, c'est différent, mais c'est bon pareil, là. Merci, ben gros. C'est à ce moment précis que j'ai fâché le serveur, car j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Bien quoi ? Merci, ben gros. Bien gros. Bien gros. Bien gros ? Ouais, merci, ben gros, c'est comme merci beaucoup. Ah, d'accord. On connaît pas assez pour ça, je vais. Ouais. C'est comme différent. Ah, c'est du français pareil, là. Bien gros. Merci, ben gros. Ben gros. Ben gros. Ouais. Après ce petit détour au Québec avec un serveur incroyablement agréable, venez avec moi dans la prochaine destination. Maintenant, on va se retrouver au paradis des touristes et des gens qui habitent à Nice. La promenade des Anglais. La mer, la plage, l'été, toutes les filles sont en topless et les pitpockets se font des millions, clairement. Et on va essayer de trouver où acheter des tongs et un maillot de bain à cette période-ci de l'année. Suivez-moi. C'est un coup d'or. À Nice, là, c'est vraiment la place où on peut se faire bronzer les foufounes toute la journée. Tu sais, il y en a qui n'ont pas la frette au poil. T'es un barnaque. Ah ouais, eh ben. Allô, bonjour. Excusez, vous savez-tu où est-ce que je peux trouver des gougounes? Excusez, monsieur. Bonjour. Je cherche un endroit où je peux acheter des gougounes. Vous savez-tu où est-ce que je peux en trouver? J'étais quoi? Des gougounes. Vous savez, les trucs pour aller sur la plage, là? Genre pour aller sur la plage, là. Non. Il n'y a pas des magasins, genre, où ils vendent des gougounes, puis des maillots de bain et tout, là. C'est quoi les gougounes? C'est genre des trucs avec la pine entre les orteils. Pour pouvoir marcher sur la plage, parce que je ne veux pas abîmer mes chaussures. Non, genre juste des gougounes, là. C'est quoi? Des taisettes? Non, c'est comme un truc avec la pine entre les orteils, là. Non, c'est pas ouvert. Mais pourtant, il y a des gens sur la plage, là. Qu'est-ce que c'est que des gougounes? Des gougounes, c'est comme avec la pine entre les orteils. C'est comme avec une pine entre les orteils, là. À des tongs. Je ne sais pas le mot. Des gougounes? Oui, c'est des tongs. Sur le derrière. Des tongs, ou des crocs, mais en plastique. Mais il faut aller dans la ville. Dans la ville, c'est par ici? À des piques. Il faut aller dans la ville, disons. Dans la ville? OK. OK, c'est par là? Traverser le marché, là, sur les couroirs. Il y a tout tas de magasins. Ah, OK, super. Merci beaucoup. Bonne journée. OK, c'est super. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne année. Merci, bonne année. Voyons, ils sont tous habillés, Chris. Regarde ça, ils sont tous habillés. Moi, je veux voir la foufouine, là. Je ne suis pas venue ici pour rien, là. Ben non. Excusez, madame. Bonjour. Je me demande si c'est possible de se baigner aujourd'hui. Ah, je ne sais pas. Mais il y a-t-il genre des jellyfish, ou quoi, là? Je m'ai dit, ça. Ben oui, comme des jellyfish, là. Normalement, il y a des gens qui sont se baignés, hein. OK, OK, c'est pas fraîte? Oui, il y a des personnes qui sont se baignées tout à l'heure. Ah, oui. Oui. Je rigole tellement. Les gens sont hyper agréables à Nice, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ils n'ont pas trop de misère à me comprendre. Mais on va se retrouver direct dans notre cinquième destination et notre ultime destination. Venez avec moi. Et nous voilà dans la dernière destination, destination des pas moindres, chez moi. Mais le tourisme ne serait pas réellement du tourisme si on ne réservait pas une chambre d'hôtel pour pouvoir dormir. Alors, je vais tenter de réserver une chambre d'hôtel, tout en parlant québécois. J'ai trouvé le premier hôtel et on va l'appeler pour savoir s'il est facile de pouvoir réserver une chambre d'hôtel, tout en parlant québécois. Bonsoir, j'appelle pour pouvoir booker une chambre. Oui. Je voulais savoir s'il y avait des gugusses dans la chambre pour le bain. Si on a quoi, je n'ai pas compris. Des petits gugusses pour le bain, genre du shampoing et tout. Oui, on a les ailes douches. Puis y'a-t-il une piscine, puis un sauna, puis tout, là ? Comment, une piscine ? Oui, puis un sauna, puis tout. Non, non, trois étoiles. Non, on a simplement chambre et... Non, on n'a pas de restaurant, juste une salle petit déjeuner, mais on n'a pas de piscine, sauna, aujourd'hui. Ok. Ok, ben écoutez, c'est super. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci, au revoir. Le mec a absolument tout compris à la levée. Oh mon Dieu, c'est génial, c'est génial. Je crois qu'on va rappeler un autre hôtel, donc celui-là, on l'avait. C'est quand même hyper facile pour un Québécois de pouvoir trouver une chambre d'hôtel, si vous voulez. On va rappeler un deuxième hôtel pour voir si c'est toujours facile ou alors si vraiment c'était une exception sur laquelle on est tombé. Et j'exagère mon accent parce que sinon, je sonnerais beaucoup trop française. Donc il se doit pour moi de pouvoir forcer un petit peu mon accent québécois. Même si j'en conviens que la plupart des Québécois ne parlent pas à 100% comme moi. parce que j'en ai rencontré qui parlent un petit peu de manière similaire. Bonsoir. Bonsoir, j'aimerais ça bouquet pour deux. Excusez-moi, je vous entends très mal. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez-tu? Allô? 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 Allô, vous m'entendez-tu? Allô? 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 Allô, oui. Allô? Oui, allô? Oui, j'aimerais ça bouquet pour deux. Vous voulez pardon? Bouquet pour deux, savoir si vous avez de la place. Pour quand, madame? Euh, ben, pour cette semaine-là, genre, me dire les disponibilités. Si vous me dites les plaques dames, je vais donner de prix, madame. Chaque jour, un prix différent. Vous savez, ça fonctionne comme ça dans l'hôtellerie. OK. Donc quelle date vous voulez venir? Lundi. La semaine prochaine? Lundi. Alors, à partir de lundi, notre tarif est à 80 euros, la chambre seulement, pour une ou deux personnes. Vous avez-tu des gugus pour le bain? Si vous avez, pardon? Des gugus pour le bain. Je comprends rien du tout. Je n'ai pas compris. Je suis désolé. Est-ce que vous avez des gugus pour le bain, genre, un shampoing et tout, là? Écoutez, dans un hôtel quatre étoiles, dans la salle de bain, vous trouvez tout le nécessaire, madame. Ça fait partie des produits d'accueil de la salle de bain. Ça fait partie d'une prestation quatre étoiles. Si vous êtes déjà allé dans un hôtel, dans tous les hôtels du monde, quelles que soient les étoiles, il y a des produits d'accueil. Il y a-tu des breuvages dans les chambres? Comment? Il y a-tu des breuvages dans les chambres? Des breuvages? Qu'est-ce que vous appelez de l'eau à boire? La liqueur, là, puis... Non, non, il y a une mini-parée vide. Par contre, on peut le remplir sur demande et il y a une facturation. Peux-tu parquer mon char de voyage? Oui, je suppose que vous êtes canadiennes, non, avec l'accent que vous avez. Oui, exact, je suis québécois. Ah, super, on adore. Alors, le char, c'est la voiture, si j'ai bien compris. Donc, le parking, c'est 19 euros pour 24 heures. Je pense que je parle un peu de votre dialecte, parce que sinon, le char, je n'aurais pas compris. Ah, je comprends, je comprends. Vous êtes-tu sur au parleur, là? Comment? Vous êtes-tu sur au parleur? OK, parce que ça change... Non, je ne suis pas sur au parleur, mais c'est parce qu'on a un problème... J'ai un problème de standard, la liée n'est pas très bonne. C'est pour ça que je vous fais un peu répéter. Il m'a allé checker avec mon chum, puis il m'a vous rappelé. Je vous en viens avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Hey, le mec, c'est mis sur au parleur. Je sais pas. Moi, je passe pour la plus grosse connasse québécoise de toute la ville. Excusez-moi, allô, allô. En fait, le mec, il ne savait pas du tout en quelle langue je parlais, quoi. Pas du tout. Si vous avez été dans un hôtel 4 étoiles, vous avez, hein. Est-ce que vous avez déjà été dans un hôtel 4 étoiles? Non, nous, on a juste des chalets en bois au Québec, vous comprenez. On roule en traîneau à chien, puis il n'y a pas du tout d'hôtel 4 étoiles. On ne connaît pas ça. OK, on va en rappeler un troisième, juste pour la route. Bonsoir, j'appelle pour booker pour deux. Petit déjeuner, vous pensez le prendre ou pas? Dans le petit déjeuner, il y a-tu du sirop d'érable? Il y a quoi, pardon? Du sirop d'érable. Non, sirop d'érable, non, pas du tout, non. Puis, il y a-tu des gugusses pour le bain, dans la chambre, genre? Alors, attendez, votre action du Québec, il a coupé au souffle. Alors, dites-moi, vous m'iez dans la salle de bain, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des petits gugusses, des petits coussins pour le bain, puis tout? Alors, vous avez quoi? Il y a gel douche, boin, savon. OK. OK. Il y a-tu de la place pour parquer mon char? Votre chat? Mon char. Attendez, c'est un chat, c'est un animal, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Là, par contre, je reprends un nu. Il y a-tu de la place pour pouvoir parquer mon char, ta rue, puis tout? Ah, c'est une voiture. Bon, la voiture, on a un parking. Bye, merci, puis bonne année. Bonne année. Merci, à vous, au revoir. Bye. C'est génial, c'est génial. Oh là là, vous me coupez au couteau avec votre accent, quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes folles aventures. Bientôt, on va comparer des hôtels ensemble. Abonnez-vous en cliquant juste ici. Ici, vous pouvez trouver ma dernière vidéo. Et juste là, vous pouvez retrouver la vidéo où j'apprends à un allemand à parler québécois. Je vous aime.